Maître de ton défunt, maître de ton défunt, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin ! 60 ans déjà que le Togo a accédé à son indépendance, nous devons de rendre hommage à cette personne qui ont lutté, qui se sont sacrifiés, qui ont donné de leur sang pour que le Togo puisse arriver à ce stade de son histoire. Mais déjà, le 23 avril, le monde entier célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Au Togo, nous devons de rendre hommage à ces écrivains qui ont marqué l'histoire de la littérature togolaise à travers le plume. Déjà, allons à la rencontre de toutes ces personnes qui, de la première génération à la génération actuelle, continuent de faire parler de le Togo positivement dans le domaine de la littérature. Allons à leur rencontre. Kani Alem Kani Alem est un homme de lettres, écrivain, traducteur et critique littéraire togolais né à Lomé en 1966. Également dramaturge et metteur en scène, il est diplômé en sémiologie théâtrale et a fondé en 1989 la compagnie Atelier Théâtre de Lomé. En 2003, il reçoit le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour son ouvrage Kola Kola Jazz, un roman de 208 pages qui parle d'Héloïse, née d'un amour passage entre une banlieusarde parisienne et un sans-papier dont sa mère n'a pas voulu trop parler. Pourtant, Héloïse rêve de le rencontrer. Lorsque son père redonne signe de vie, elle s'envole vers Tibrava, pleine de doute et d'espoir. Entre autres œuvres littéraires du même auteur, nous avons Esclaves, Canailles et Charlatans, La Légende de l'Assassin, Les Enfants du Brésil. Théo Ananisso Il vit le jour en 1962. En 1986, il va à Paris pour y poursuivre ses études de lettres à l'Université de Paris 3 sur Bonne Nouvelle. Il obtiendra une maîtrise de lettres modernes et un doctorat en littérature générale et comparé. Il enseigne le français dans des collèges de l'Académie de Versailles, puis de 1996 à 2001, la littérature africaine francophone à l'Université de Cologne à l'Allemagne où il vit depuis 1994. À son actif, on peut citer des romans comme l'Association des Écrivains du Togo. Elle est auteure de plusieurs ouvrages. Elle occupait le poste de directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche du Togo avant d'être promue elle-même ministre de la Communication. Elle a plusieurs écrits à son actif parmi lesquels on peut citer Souffle court, Le regard de la source, Frontière du jour, L'écrit du silence. Aftal Sissé Il est l'un des plus influents sur les réseaux sociaux ici au Togo. Il se fait connaître à travers les billets, accrocheur de son blog sur la plateforme Mondoblog de RFI. Titulaire d'une double licence en droit privé et en communication multimédia, sa passion démeure l'écriture qui lui a permis de s'exprimer et de devenir l'un des acteurs principaux du changement au sein de sa communauté. Il a écrit Le bruit du silence, livre qui, grâce à son contenu et aussi grâce à la communication qui a été faite autour, a réussi à séduire et à accrocher le cœur de la cible visée. Le bruit du silence, recueil de 25 chroniques, écrits selon l'auteur comme son journal intime, laissé à la cuisine où tout le monde passait le consulte. C'est pourtant paradorcelle pour un journal intime. Vous êtes aussi invité à le découvrir. Samy Tchak Né en 1960, il arrive en France en 1986 pour des études en sociologie. Il obtient son doctorat en 1993. Il partira à Cuba en 1996 pour 7 mois de recherche sur la prostitution. Il écrira La prostitution à Cuba. Il déclarera que la découverte de Cuba et du Mexique ont influencé ses choix littéraires, mais aussi et surtout, les grands écrivains de toute l'Amérique latine avaient-ils aussi affirmé, lui ont ouvert de nouveaux horizons. Il a écrit plusieurs romans auprès de grandes maisons d'édition. Nous citerons Place des Fêtes, Hermina, La fête des Masques, Al Capone le Malien, Fille de Mexico, Ainsi parlait mon père, Les Fables du Moineau, très récemment sorti. Cyril Bagba Cyril Bagba est conférencier, formateur et auteur spécialisé dans l'accompagnement des personnes et des organisations vers une croissance exponentielle de leur productivité. Avec une très forte audience, de près de 10 000 followers sur les réseaux sociaux, il se consacre au travers de ses différentes chroniques et publications à éveiller la jeunesse africaine à une prise de conscience. Il prêche la nécessité d'un développement endogène de l'Afrique. La dévise au cœur de ses actions est parce que le partage nous enrichit. Il est l'auteur de Time is not money. Il est aussi l'auteur du livre électronique Montal de Gagnon. Il a aussi écrit La fosse aux cadavres ambulants. C'est un recueil de poèmes qui est un regard posé sur le monde, cette fosse aux cadavres ambulants. Il passe cet univers maussade où règne injustice, règne, division et où les relents extrémistes s'exacervent et prennent des proportions démesurées. Mais il se veut source d'espoir, espoir en un monde nouveau, espoir de l'endemain meilleur, espoir que la ronde sera plus belle. Et de Mikodjo Avec sa mort, le Togo perd un de sept dignes fils, un grand commis de l'État, dont l'engagement, la compétence et l'esprit d'initiative ont toujours guidé les actions au service de son pays et du continent africain. De son parcours exceptionnel, nous retenons qu'il fut un homme profondément épris de paix et de tolérance à signer le gouvernement. Brillant intellectuel africain, Elim Kodjo a été homme d'État distingué et chevalier infatigable de la paix, s'est exprimé le président de la commission de l'Union africaine, M. Moussa Fakir Mahamat, suite à son décès. Elim Kodjo est né le 23 mai 1938 à Sokode. A l'université de Rennes, il sera consacré meilleur étudiant de la faculté en 1961. Plusieurs fois ministre, administrateur de la BCEAO, gouverneur de la Banque africaine de développement, président de l'UMOA, gouverneur du FMI de 1967 à 1976, secrétaire général de l'OUA de 1978 à 1983, député, deux fois premier ministre, il crée en 2001 la fondation Pacte Africana, qui a le triple objectif de travailler à réduire les conflits sur le continent, proposer des solutions pour un développement intégral et authentique de l'Afrique et porter le panafricanisme. Entre autres distinctions, Elim Kodjo est docteur honoris causa de l'université de Bordeaux 1, médaille de bronze de l'université de Paris 1 Pantheon Sorbonne, il est grand officier de l'ordre du Monon et commandeur de la Légion d'honneur en France. Il est titulaire d'une vingtaine de distinctions étrangères, dont plusieurs grands croix. Il est également officier des arts et des lettres en France. Aujourd'hui, il souffrait qu'on s'arrête là afin de s'attaquer à sa bibliographie. Et Demain l'Afrique, qui a reçu le grand prix littéraire de l'Afrique noire, est un livre dans lequel l'auteur fait une analyse de l'Afrique en relevant toutes les raisons pour lesquelles il faudra croire encore à l'Afrique pour demain. L'auteur a à son actif d'autres livres, à savoir l'Occident du déclin au défi. Africa Today, au commencement était le glaive, les pères de l'église, lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire. Fièrement togolais, je suis et fièrement togolais, je reste. Vous l'auriez compris, il y a mille et une choses que nous savions pas concernant nos écrivains. Aujourd'hui, j'ai été content, j'ai été ravi, c'est un honneur pour moi d'avoir partagé cela avec vous. Merci et bien de choses à vous.